Vianney, The Voice, émotions garanties dans la prochaine saison, Florent Pagny laisse couler ses larmes. Ne manquez le début de la nouvelle saison du concours de chant dès ce samedi 12 février. Pour l'occasion, Vianney a fait quelques révélations sur les candidats et avoue que cela va être fort en émotions. Objeko vous dévoile ses propos. Ce samedi 12 février 2022, les téléspectateurs auront le bonheur de retrouver la saison 11 du programme The Voice. Pour marquer la reprise de cette nouvelle édition, Vianney a été interviewé par les journalistes de télé 7 jours. Le jeune homme qui fait partie du clan des jurés a fait quelques révélations très touchantes au sujet de son collègue et ami Florent Pagny. Vianney, The Voice, une édition avec beaucoup de larmes. On peut dire que Vianney a une vie bien remplie depuis quelque temps et encore plus depuis l'arrivée de son premier enfant, Edgar. Alors, le jeune homme est le plus heureux du monde. Il avait déjà fait ses preuves en tant que beau papa avec le fils de sa compagne. Maintenant, il profite d'une jolie famille recomposée. Côté vie privée tout va bien et côté vie professionnelle, c'est pareil. En effet, le célèbre chanteur est totalement prêt pour commencer la nouvelle édition de l'émission The Voice qui l'apprécie tant. Vianney a hâte de retrouver les fauteuils rouges et les buzzers à côté de ses acolytes. Marc Lavoine, Amel Bent, la petite nouvelle dans le programme Nolwenn Leroy et aussi Florent Pagny. Malheureusement pour ce dernier, vous avez forcément appris la nouvelle de Son terrible cancer du poumon a tout juste 60 ans alors qu'il s'apprêtait à faire une tournée de concerts. Il est contraint d'annuler ses dates de spectacle pour entamer un protocole de chimiothérapie. Toute la rédaction d'Oggeco en profite pour souhaiter bon courage à Florent Pagny pour son combat contre la maladie. Par chance, sa moitié est là pour le soutenir. Vianney, au cœur d'une équipe soudée. Vianney n'a pas hésité une seconde avant d'accepter de faire partie de la prochaine saison de The Voice. En effet, il est passionné par ce qu'il fait et en plus il adore ses collègues comme il l'explique lui-même. Quand la production m'a proposé de retrouver la même fine équipe pour une nouvelle saison, je n'ai pas vraiment beaucoup réfléchi. Car nous avons tissé de vrais liens tous ensemble, a-t-il révélé à nos confrères de télé 7 jours. Pendant l'interview, le compagnon de Catherine Robert a fait quelques révélations sur le niveau des prochains candidats dans le concours de chant de The Voice. En effet, Vianney en dit un peu plus sur le type de participants qui ont sans aucun doute un sacré talent. Le niveau général est meilleur que l'an passé, il y a moins de prodiges, mais tout le monde chante bien. C'est moins inégal, a-t-il ajouté très optimiste. Les téléspectateurs fans du programme ne seront pas déçus par cette nouvelle saison. En tout cas, comme à son habitude, Vianney va relever ce nouveau défi avec beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup d'émotions dans la prochaine saison. D'après les propos de Vianney, certains moments dans l'émission The Voice ont été extrêmement forts en émotions. Voici ce qu'il raconte. Oui, il y a un candidat, en particulier, qui est venu chanter pour sa femme. Ce fut un moment très fort, qui nous a vraiment tous bouleversés, Florent y compris, qui pleure très rarement. J'avoue que, moi aussi, je retiens beaucoup mes larmes, mais c'est beau de se laisser aller. En effet, parfois dans la vie, il ne faut pas lutter pour cacher sa sensibilité. Cela ne signifie pas forcément qu'on est vulnérable. Ce n'est pas la première fois que Vianney craque sur le plateau, mais en effet, c'est peut-être une première pour Florent Pagny. Celui-ci doit être attristé et chamboulé aussi par sa maladie. La séquence est tellement magique que les gens vont peut-être penser qu'elle a été préparée, mais pas du tout. Nous n'avons jamais aucune indication à l'avance. Tout cela est venu très naturellement, a raconté le membre du jury de The Voice. Ne manquez pas le démarrage. Rendez-vous le samedi 12 février 2022 sur la chaîne TF1 pour le premier épisode de The Voice. Nous serons ravis de retrouver tous les membres du jury dont le plus jeune de la bande Vianney.